Yo les amis c'est Balkin187 aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing bon bah c'est de l'upboxing assez moyen la taille moyenne de celui-là de ce qu'il a du moins et celui-ci bon logiquement je sais ce qu'il y a dedans je sais j'ai pas oublié ce que j'avais commandé pour une fois donc nous allons commencer par le petit ici et oui c'est bien une de celles que j'avais commandé franchement la boîte elle est pile poil pour ranger la pop voilà c'est la petite Rowan's en Ghostbusters et celle-ci comme vous voyez l'autocollant elle est in the dark donc c'est à dire qu'elle brille dans le noir voilà tout simplement je ferai peut-être des photos pour vous montrer l'effet comment enfin comment ce qu'elle donne dans le noir et tout par contre ici la boîte est vraiment tout juste pour la mettre dedans donc on va essayer de la sortir sans trois mais c'est vraiment tout juste voilà c'est bon donc franchement elle est assez cool j'apprécie assez bien elle casse pas forcément des briques par contre celle ci elle est c'est de la série de la nouvelle série donc de Ghostbusters donc le film qui est sorti en 2016 elle fait partie de cette série là mais je l'ai pris parce que j'en trouvais quand même assez jolie donc malgré que les autres personnages m'intéressent pas plus que ça d'ailleurs le film en lui-même franchement il casse pas des briques ça vaut vraiment pas le le Ghostbusters de l'époque même s'il y a une petite apparition d'un acteur de la série du film d'origine d'ailleurs je viens je me demande toujours ce qu'il y a à foutre là dedans parce que le rôle qu'il a dans ce film là bon ben c'est vraiment c'est vraiment pourri j'aurais bien aimé qu'il refasse un qui refasse un film avec les vrais acteurs malgré qu'il y en a quelques-uns qui sont décédés mais ça c'est les aléas de la vie tout le monde vieillit dont il y en a certains qui sont tombés malades et tout mais ils auraient pu intégrer dans l'histoire la disparition de leur ancien collègue par exemple parce qu'ils seraient fait chopper par un tué par un par un fantôme super méchant enfin un truc dans le genre quoi donc ça aurait pu être cool malheureusement ils l'ont pas fait donc ça c'était la première des pops par contre je n'ai pas reçu toutes les pops que j'avais commandé si vu la taille de la boîte je pense qu'il doit y en avoir au moins deux ouais il y en a deux voilà 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 alors nous avons harley queen désolé pour le reflet voilà harley queen en version suicide squad j'avais déjà la version de batman arkham et franchement j'adore ce personnage harley queen enfin l'actrice est juste magnifique dans le film donc j'essaie d'avoir un petit peu quelques versions de ce personnage là après je ne fais pas la collection des de tous les personnages de suicide squad et de batman surtout que les batman il y en a une chier mais abominable par contre ici ouais je vais peut-être reprendre encore dans cette série là ben les deux autres versions de harley queen il ya les queen il mette et là la bobine c'est celle où ce qu'elle a le causson son haut jaune et noir en fait tout simplement mais celle ci elle claque mais d'une force malgré qu'elle a quelques petits défauts au niveau des yeux mais ça à la limite ça peut se corriger un petit peu ouais un petit défaut au point de de ses cheveux c'est un petit peu dommage qu'il ya des défauts comme ça la fin sur le visage mais bon c'est cette époque malheureusement comme un pot m'a dit des potes sans défauts ça n'existe pas donc nous allons passer à la dernière qui est tout simplement le punisher en émésis donc c'est une exclue voilà voilà qui est celle là je les paye d'occasion je les paye 12 euros de casse l'arley queen je les paye 3 euros avec les frais de livraison et la la romance je dois l'avoir payé une dizaine d'euros je pense je me rappelle plus exactement je crois que c'est 10 ou 11 euros mais celle ci je les paye et donc 12 euros avec 2 euros de frais de livraison donc c'était franchement un cadeau les frais de livraison et pour une occasion franchement elle est dans un état impeccable il n'y a pas de défauts au niveau du visage par contre elle est franchement très jolie et je sais pas si vous faire si vous faites la collection des pop et tout ça c'est tout à fait normal que les pop marvel les têtes bougent parce qu'en fait c'est tout simplement un ressort qui est à l'intérieur de la tête il n'y a que marvel il n'y a que cette série là qui font ça je ne sais pas pourquoi mais autre cas c'est pas c'est bien des vrais pop c'est pas des contrefaçons comme ce sort donc bon ben voilà c'était la fin de du boxing concernant l'époque il va y avoir une autre vidéo qui va suivre celle ci qui va concerner une partie du matériel que j'ai commandé pour la bande d'arcade parce que j'ai déjà reçu une petite partie du matos là il me manque encore quelques petits trucs mais pas grand chose donc je vais faire la vidéo en deux parties en fait pour le boxing puis après je ferai quand j'aurai tout le matériel je ferai la partie montage de la bande d'arcade tout simplement donc voilà allez je vous dis ciao et à la prochaine